Ça y est, la partie la plus complexe de la réhabilitation et modernisation de la morgue municipale, le Monsenjo, vient de s'achever. Il s'agit ici des travaux au sein de cette morgue, précisément de l'électrification en énergie solaire. 20 batteries de puissance 12 volts, 200 ampères, tout en sachant que c'est des batteries en gel Long Life, un convertisseur pur sinus combiné avec un régulateur 100 ampères, le PV combineur, tout ceci pour alimenter la chambre froide, pièce capitale de la morgue. Tout un budget investi, non pas seulement pour amener la commune de Monsenjo au niveau réellement d'une ville digne de ce nom, c'est-à-dire doter la ville des infrastructures, mais permettre aux familles éplorées d'organiser des funérailles dignes de ce nom. C'est un bel outil pour nous épargner de beaucoup de maux, parce que quand quelqu'un meurt, il meurt de maladie, et quelquefois c'est un tuberculeux, ça peut également faire des contaminations à ceux qui sont valides. Ça va nous donner beaucoup d'avantages à ce que, soit vous avez des parents qui sont hors de la vie de Monsenjo, quand ils viennent, ils trouvent leur corps. Parce que quelqu'un qui meurt aujourd'hui, on l'enterre aujourd'hui, alors quand ils laissent une famille qui est hors de Monsenjo, c'est très malheureux. Donc pour cela, vraiment, je salue cette initiative. C'est une très bonne initiative que le président du conseil municipal, maire de la ville de Monsenjo, a eu pour vraiment réhabiliter cet outil. C'est vraiment très intéressant et il a très bien pensé. Conformément à la culture bantou, les parents du disparu se doivent de le leurrer avec leur présence physique. Et l'accompagner à sa dernière demeure, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui ici, c'est-à-dire après le décès, le Maccabée est tout de suite, ou 24 heures après, enterré, parfois sans la présence de ses proches.